Humaine 6 c'est un groupe d'édition qui est très récent, qui est lié de la fusion du coup de Belin, des presses universitaires en France et avec la création des éditions de Le Servatoire avec Muriel Beyer, anciennement directrice éditoriale de chez Plon. Alors la collection Que Sèche c'est une collection d'environ 800 titres actifs, des références qui sont commercialisées. Que Sèche est une collection qui s'est renouvelée par ses couvertures, il date ça à peu près sept ou huit mois. L'objectif c'était toujours dans ce principe de communication de montrer, enfin de faire un tour de France et de montrer finalement que Que Sèche n'était pas uniquement à Paris et qu'on pouvait y accéder dans tous les campus de France. Donc il y a eu 20 villes qui ont été faites pendant deux mois. Donc on est parti de Lille, on a fait un tour de France pour finalement terminer ici à l'ASCOR. Je suis parti le 18 septembre de Paris pour aller sur la première date à Lille et le projet consistait à poser ce booktruck pour les rentrées universitaires mais également en partenariat avec des mairies pour présenter la collection Que Sèche. On avait calculé au départ un itinéraire qui faisait 4000 kilomètres, qui partait de Lille et qui faisait le tour d'abord à l'ouest et ensuite continuant dans le sud et ensuite tout l'est. On avait calculé 4000 kilomètres et au final on est à plus de 6500. Les gens qui voyaient passer le camion nous faisaient des coucous, enfin c'était assez impressionnant toutes les réactions que ça a pu susciter chez les personnes. Certaines personnes, on va dire d'une cinquantaine d'années, m'ont sorti spontanément. J'ai été élevé au Buberon Que Sèche. Leurs parents ou leurs grands-parents avaient des collections de 200, 300 Que Sèche dans leur bibliothèque et des jeunes découvraient ça. D'autres me disaient c'est grâce à Que Sèche que j'ai réussi mes études, que j'ai fait mon mémoire, toutes les citations étaient dans les livres que sais-je. Donc c'était vraiment spontané et ça faisait appel à leur histoire personnelle, souvent scolaire, mais même un petit peu plus.